Je vous présente Albert, mon chat. N'est-il pas mignon, occupé à dormir ? Réveille-toi Albert, c'est l'heure de faire de la statistique. Nous partons aujourd'hui d'une boîte du même genre que celle que tu avais trouvée dans le grenier il y a quelque temps. Comme celle du grenier, cette boîte ou variable aléatoire a pour particularité qu'à chaque ouverture, un nombre en sort sans que l'on puisse dire lequel à l'avance. Mais attention, tout n'est pas pour autant possible. Seuls les nombres appartenant au domaine de la variable sont susceptibles d'apparaître. Chaque valeur du domaine est par ailleurs toujours liée à un point. Ainsi, pour cette variable, la valeur 14 sortira plus de la moitié du temps alors que la valeur 20 ne sortira que rarement. Ensemble, le domaine et les poiliers forment ce que les statisticiens appellent la distribution de probabilité de la variable. N'importe qui peut construire sa propre variable. Il suffit de définir, selon son humeur, un nouveau domaine et les poiliers. Il est également possible de créer de nouvelles variables par assemblage de variables existantes. Explorons ça. Pour créer une nouvelle variable, on peut par exemple additionner ou multiplier deux variables. Mais quel est alors le domaine de la nouvelle variable et les poils liés ? Croisons le domaine de x et de y. Au minimum, l'addition de x et de y fera 15 et au maximum 27. Les quatre autres possibilités sont 16, 21, 22 et 26. Il y a donc 6 valeurs dans le domaine de z. Cherchons à présent les poids. La première valeur du domaine de z, la valeur 15, ne peut être obtenue que si la valeur 14 sort de la boite x et qu'au même moment la valeur 1 sort de la boite y. Comme il y a 6 chances sur 10 que la valeur 14 sorte de la boite x et une chance sur 4 que la valeur 1 sorte de la boite y, les chances que 14 et 1 sortent en même temps et donc que la valeur 15 sorte de la boite z sont de 6 dixièmes fois un quart, soit 0,15. Un raisonnement identique permet d'obtenir tous les autres poids pour z. Ainsi, le deuxième poids est le résultat de 0,6 fois 0,75 alors que le dernier poids est le résultat de 0,38 fois 0,75. Bon, vérifions qu'Albert ait bien compris avec une autre construction. Partons de deux variables v et w ayant, mais ce n'est qu'un hasard, le même domaine et les mêmes poids, c'est-à-dire la même distribution de probabilités. Nous allons à présent ajouter 4 unités à v avant de multiplier le résultat par le cinquième du cube de w. Quels sont le domaine et les poids de la nouvelle variable ? Que se passe-t-il Albert ? Tu trouves ma nouvelle construction trop compliquée ? Regardons attentivement cette équation ensemble. Elle nous dit que dès qu'une valeur sort de la boite v, on va y ajouter 4 unités. Dès qu'une valeur sort de la boite w, on met cette valeur au cube et ensuite on divise par 5. Pour finir, on multiplie les deux résultats et on dit que c'est ce qui sort de la boite t. Et comme le domaine d'aussi bien v que w ne comporte que 2 éléments, il n'y a que 4 cas de figure à traiter. Premier cas, la valeur 0 sort aussi bien de la boite v que de la boite w, ce qui arrivera 1 demi fois 1 demi soit un quart du temps. Dans ce cas, c'est comme si 0 sortait de la nouvelle boite puisque 0 plus 4 fois le cinquième du cube de 0 fait encore 0. Second cas de figure, la valeur 1 sort de v et la valeur 0 sort de w, un cas de figure qui sera rencontré un quart du temps. On peut calculer que dans cette situation, la variable t prend à nouveau la valeur 0. Troisième cas de figure, la valeur 0 sort de v alors que la valeur 1 sort de w. Comme pour les deux précédents cas de figure, ceci arrivera 25% du temps. Ici, c'est 4 cinquième qui va sortir de la boite t car 0 plus 4 multiplié par le cinquième du cube de 1, cela fait 4 cinquième. Finalement, si la valeur 1 sort aussi bien de v que de w en même temps, la valeur 1 sortira également de la nouvelle boite et ceci va encore se produire un quart du temps. Fais les comptes Albert. Le domaine de la variable t est donc composé des valeurs 0, 0, 4 cinquième et 1 et ces valeurs ont chacune une chance sur 4 de sortir, ce qui donne, après simplification, le résultat à l'écran. Les statisticiens adorent assembler des variables pour en créer des nouvelles. Malheureusement, trouver la distribution de la nouvelle variable est souvent fastidieux. Tellement fastidieux que certains ont introduit une façon très controversée de résoudre le problème. Parlons à nouveau de la boite que tu avais, Albert, trouvée dans le grenier. A l'époque, j'en avais égaré les plans, c'est-à-dire que je ne savais plus ce qu'en était la distribution de probabilités. Te souviens-tu de ce que j'avais alors fait ? Mais oui, grâce aux 100 observations que tu avais réalisées de cette boite, j'avais conclu que le domaine devait être composé des éléments 0, 1 et 2, tandis que les poids devaient être proches de 54 centièmes, 12 centièmes et 34 centièmes. Lorsqu'on ne connaît pas la distribution de probabilités d'une variable aléatoire, on peut donc toujours essayer de la reconstruire via un nombre suffisant d'observations de cette variable. Revenons sur la variable aléatoire z. Nous allons faire une centaine d'observations de x ainsi qu'une centaine d'observations de y et additionner au fur et à mesure les résultats nous amenant à 100 observations de z. Regarde Albert, on dirait que seules les valeurs 15, 16, 22, 26 et 27 peuvent sortir. Cela doit être le domaine de z. Pour les poids de z, nous avons 20 centièmes, 49 centièmes, 3 centièmes, 8 centièmes et 20 centièmes. Comparons ces résultats à la vraie réponse calculée il y a quelques instants. Aïe, il manque une des valeurs du domaine, la valeur 21 en jaune. Les poids ne sont pas les mêmes non plus, bien que certains soient assez proches de la vraie valeur. C'est là tout le problème de cette approche. Si elle permet de trouver très rapidement la distribution de probabilités d'une nouvelle variable issue d'une construction compliquée, il y a toujours un risque de complètement rater les valeurs plus rares du domaine. Par ailleurs, les poids ne sont jamais exactement les vrais. Ces problèmes peuvent être minimisés en faisant beaucoup d'observations de la nouvelle variable, typiquement plus que 100, mais il n'est jamais possible de totalement les éliminer. Cher internaute, Albert a besoin de votre avis. Face à une construction compliquée, devrait-il accepter un résultat approché, qui ne sera jamais parfaitement exact, bien que facile à obtenir ? Ou bien, pensez-vous qu'il doit toujours calculer le résultat exact, même si cela lui sera pénible ? Laissez-nous votre avis dans la section commentaires de cette vidéo, sur Facebook ou sur Twitter. Vous n'en pouvez plus d'attendre des semaines entre chaque vidéo des aventures d'Albert ? Pour réussir à augmenter notre rythme de production sans compromis sur la qualité, il nous faut des moyens. Une donation au maître d'Albert sur tipeee.com slash amis d'Albert peut faire toute la différence. Cette cinquième vidéo est d'ailleurs la première qui bénéficie d'un financement partiel par le biais du fonds de développement culturel de l'UCL. Vous ne connaissez pas l'UCL, il s'agit de la plus grande université francophone de Belgique, localisée au sud-est de Bruxelles. Si vous envisagez de faire des études en Belgique, nous vous recommandons chaudement de visiter le site web uclouvain.be. A très bientôt pour la vidéo 6 et merci de nous suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...